Les pyramides d'Égypte sont l'un des plus grands mystères architecturaux de notre civilisation. Beaucoup d'archéologues et d'historiens se sont penchés sur la question, mais plusieurs éléments continuent de défier toute explication rationnelle. Et si ces monuments monumentaux avaient été construits avec l'aide d'une intelligence extraterrestre ? Cela peut sembler fou, mais il existe dix raisons convaincantes qui pourraient bien vous faire croire que les pyramides ne sont pas uniquement l'œuvre des anciens Égyptiens. Des faits scientifiques inexpliqués, des anomalies architecturales et des coïncidences étonnantes viennent alimenter cette théorie. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point risque de vous faire revoir toute votre perception de l'histoire. Numéro 10. La précision mathématique quasi parfaite. Les pyramides, et particulièrement la grande pyramide de Gizeh, démontrent une précision mathématique si avancée que même avec nos technologies modernes, il serait extrêmement difficile de reproduire ce niveau de perfection. Par exemple, la proportion entre la hauteur de la pyramide et la circonférence de sa base est si proche du nombre pi qu'elle semble presque intentionnelle. De plus, les quatre côtés de la pyramide sont alignés presque parfaitement avec les points cardinaux de la Terre. Comment une civilisation antique, supposée sans les technologies modernes de mesure, aurait-elle pu atteindre une telle précision ? Pour les théoriciens des anciens astronautes, cette exactitude ne peut être le fruit du hasard, mais plutôt d'une aide extérieure, venant potentiellement d'une civilisation bien plus avancée. Numéro 9. Le mystère du transport des blocs de pierres massifs Certaines des pierres utilisées pour construire les pyramides, en particulier celles du Temple de la Vallée et de la Grande Pyramide, pèsent jusqu'à 80 tonnes. Ces blocs ont été extraits de carrières situées à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres des pyramides. Selon la théorie officielle, les Égyptiens auraient utilisé des traîneaux en bois et des rampes pour transporter ces blocs. Pourtant, cette hypothèse semble insuffisante pour expliquer comment des millions de pierres de cette taille ont pu être déplacées. Certains avancent qu'une technologie plus sophistiquée, inconnue à l'époque, aurait pu être utilisée, voire une forme de lévitation magnétique ou une manipulation gravitationnelle. Cette idée alimente l'hypothèse que des extraterrestres, ou du moins une technologie venue d'ailleurs, a pu intervenir pour rendre possible une telle prouesse. Numéro 8. L'alignement avec les constellations et les étoiles Les pyramides de Gizeh sont alignées de manière presque parfaite avec les étoiles de la ceinture d'Orion. Cette correspondance est si précise qu'elle a intrigué les astronomes et les archéologues pendant des décennies. De plus, d'autres structures en Égypte, comme le Grand Sphinx, semblent également être orientées de manière à pointer vers des événements astronomiques majeurs, comme le lever héliac de Sirius. Ce niveau de connaissance en astronomie, combiné à l'architecture des pyramides, soulève des questions. Comment une civilisation ancienne, qui ne disposait pas de télescopes ou d'instruments de mesure sophistiqués, a-t-elle pu construire des monuments avec une telle précision astronomique ? Les théoriciens des anciens astronautes, voiciens-moi cela comme une preuve évidente que les Égyptiens ont reçu de l'aide d'une civilisation extraterrestre qui possédait une connaissance avancée de l'univers. Numéro 7. Des structures similaires dans d'autres civilisations anciennes. Les pyramides ne sont pas une exclusivité de l'Égypte. On retrouve des structures pyramidales similaires dans de nombreuses civilisations anciennes, comme les Mayas en Amérique centrale ou encore en Chine et en Indonésie. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est que ces civilisations n'avaient a priori aucun contact entre elles. Comment se fait-il que ces cultures, séparées par des milliers de kilomètres et des océans, aient toutes choisies de construire des pyramides ? Certains avancent l'idée que ces civilisations ont pu être influencées par les mêmes visiteurs extraterrestres qui auraient partagé leurs connaissances à travers le globe. Cette idée devient d'autant plus fascinante lorsque l'on réalise que beaucoup de ces pyramides partagent des caractéristiques architecturales communes, malgré leurs origines géographiques variées. Numéro 6. Les gravures étranges dans les temples égyptiens Certains temples égyptiens, comme celui d'Abydos, présentent des gravures étranges qui semblent représenter des machines volantes, des hélicoptères et même des vaisseaux spatiaux. Ces images sont souvent perçues comme des symboles mystiques ou des erreurs dans la gravure. Mais pour les théoriciens des anciens astronautes, elles représentent des preuves de la présence extraterrestre dans l'Égypte ancienne. Ces gravures suscitent l'intrigue et remettent en question la narration classique de l'histoire, suggérant que les Égyptiens auraient pu être en contact avec une technologie très avancée, bien avant que l'humanité ne soit capable de concevoir de tels engins. Numéro 5. L'existence d'une chambre secrète non explorée dans la Grande Pyramide Grâce à des techniques modernes comme la muographie, les scientifiques ont découvert une chambre cachée dans la Grande Pyramide de Gizeh qui n'a jamais été explorée. Bien que personne ne sache encore ce qu'elle contient, cette découverte a relancé les spéculations sur la véritable fonction des pyramides. Certains pensent que cette chambre pourrait renfermer des artefacts extraterrestres ou des technologies anciennes, expliquant ainsi l'énigme de la construction des pyramides. Ce mystère non résolu alimente l'idée que les pyramides ne sont pas simplement des tombeaux, mais peut-être des stations de pouvoir ou même des structures construites pour interagir avec des technologies venues d'autres mondes. Numéro 4. Les outils manquants et les techniques de construction inexplicables Les Égyptiens de l'Antiquité disposaient de marteaux en pierre, de ciseaux en cuivre et d'outils rudimentaires. Pourtant, ces outils semblent inadéquats pour sculpter et assembler des blocs de pierre avec une telle précision. Les blocs de granit de la Grande Pyramide sont taillés avec une exactitude qui défie toute explication, même en utilisant les outils modernes. Certains chercheurs affirment qu'il serait impossible de reproduire les pyramides avec les techniques supposées de l'époque. Les partisans de la théorie des anciens astronautes avancent l'idée que des outils avancés auraient été utilisés, peut-être des instruments de découpe au laser ou des technologies similaires fournis par des visiteurs extraterrestres. Numéro 3. Les anomalies énergétiques détectées autour des pyramides Des chercheurs ont rapporté des anomalies électromagnétiques autour des pyramides, en particulier la Grande Pyramide de Gizeh. Des appareils électroniques cessent de fonctionner ou subissent des interférences étranges lorsqu'ils sont à proximité de ces structures. Certains avancent l'idée que les pyramides ne sont pas de simples monuments, mais des générateurs d'énergie, utilisant une technologie inconnue pour capter et canaliser des forces électromagnétiques. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi les pyramides ont été construites à cet endroit précis et avec une telle précision géométrique. Cela laisse penser que les extraterrestres auraient pu partager une forme de science énergétique avancée avec les anciens égyptiens. Numéro 2 Des preuves géologiques suggérant que les pyramides sont beaucoup plus anciennes. Les pyramides sont officiellement datées d'environ 4 500 ans, mais des preuves géologiques, en particulier sur le sphinx, suggèrent que ces structures pourraient être bien plus anciennes. Des traces d'érosion par l'eau sur le sphinx, par exemple, indiquent un climat beaucoup plus humide, remontant à plusieurs milliers d'années avant l'apparition de la civilisation égyptienne. Cela soulève la question, et si les pyramides avaient été construites par une autre civilisation bien avant les égyptiens, peut-être même avec l'aide d'êtres extraterrestres qui auraient laissé ces structures comme vestiges de leur passage sur Terre ? Numéro 1 Les récits anciens et les dieux venus du ciel De nombreux récits anciens égyptiens parlent de dieux venus du ciel qui auraient aidé les humains à construire leur civilisation. Ces dieux, souvent décrits comme des êtres supérieurs dotés de pouvoirs surnaturels, rappellent fortement des descriptions modernes d'extraterrestres. Pour les théoriciens des anciens astronautes, ces récits sont bien plus que de simples mythes. Ils seraient des témoignages de visiteurs venus d'ailleurs. Les anciens textes décrivent des dieux capables de voler et de posséder des connaissances avancées sur la construction et l'astronomie, laissant penser que la construction des pyramides aurait pu être orchestrée par ces êtres venus d'autres mondes. Pour ces partisans, il s'agit là de la meilleure preuve que les pyramides pourraient être le résultat d'une collaboration entre humains et extraterrestres, faisant de ces monuments bien plus que de simples tombes. Les pyramides d'Égypte, bien qu'étudiées depuis des siècles, continuent de défier la compréhension humaine. Des anomalies mathématiques, des mystères architecturaux et des récits anciens semblent indiquer qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Est-il possible que ces structures aient été influencées ou même construites par des êtres venus d'ailleurs ? Certains indices semblent trop complexes pour être le fruit du simple hasard ou des connaissances humaines de l'époque. Après avoir découvert ces dix raisons intrigantes, pensez-vous encore que les pyramides sont uniquement l'œuvre des Égyptiens ou bien êtes-vous convaincus que quelque chose de plus grand, peut-être même d'extraterrestre, est impliqué ? Le mystère reste entier et il se pourrait que la vérité soit encore plus incroyable que tout ce que nous avons pu imaginer. Ainsi se termine notre voyage aujourd'hui mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo.